Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on se retrouve pour un Attack on Titan UHC. Tout comme Lugaru UHC, AOT UHC est un concept similaire avec des rôles et des camps différents basés sur l'univers d'Attack on Titan. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de jeu, je vais vous expliquer en très bref les bases de celui-ci. Il existe trois camps dans AOT UHC en plus des solos. On y retrouve dans le camp des gentils vos soldats favoris de l'anime. Dans celui-ci, on a des rôles à info tels que Jean, Armin ou Erwin et des rôles à CPAP tels que Mikasa ou Levi. Ces derniers possèdent notamment l'avantage d'obtenir, comme tous les jours de la game, à l'annonce des rôles, un arc tridimensionnel qui permet aux joueurs de cette épée à l'arrivée de la flèche en tirant avec l'arc. On y retrouve aussi le camp des titans rouges. Dans celui-ci, on a deux simples titans allant du petit titan au grand titan en passant par les dérivés tels que le titan déviant ou encore le bestial par exemple. A l'exception de Yelena, du titan déviant ou de Niccolo si celui-ci est dans le camp des titans. Tous les titans possèdent la particularité d'avoir un item qui leur permet de se transformer en titan et de posséder un effet propre à celui-ci. Une fois transformés, les titans rouges ne peuvent pas se détransformer et sous leur transformation, ces derniers ne peuvent plus se servir de leur arc tridimensionnel. Dans ce camp, seul le titan bestial peut se transformer et se détransformer selon son cooldown. Il reste un dernier camp, le plus petit d'entre eux mais surtout le plus puissant par conséquent, le camp des shifters. Ces derniers ont la particularité d'avoir, comme les titans rouges, un item qui leur permet de passer sous la forme de titan. A l'inverse de ces derniers, les shifters peuvent se transformer et se détransformer selon leur cooldown, tout comme le bestial du camp des titans rouges. Cependant, étant donné que ces derniers sont beaucoup moins nombreux, ils possèdent des pouvoirs qui surclassent la plupart des autres rôles sous leur transformation. C'est donc de loin le camp le plus dangereux auquel il faut faire très attention dans la partie. Chez les rôles solos, on retrouve des rôles très forts aussi, tels que Eren qui possède pour but de voler tous les pouvoirs des shifters qu'il tue afin de devenir de plus en plus fort. Il y a aussi Gabi qui a pour but de voler le rôle d'un shifter afin de passer dans le camp de ce dernier. Et le titan ultime qui est un peu comme le lgb du mode de jeu, un traître titan chez les titans eux-mêmes. Vous savez maintenant le gros de ce qu'il faut savoir pour bien comprendre AOTUHA. Pour les plus petits détails de chaque rôle, je vous mettrai le document explicatif de chaque rôle du mode de jeu dans la description. N'hésitez donc pas à aller voir celui-ci si vous avez des questions. Bref, trêve de blabas, il est temps de passer à la game. Bon allez, le meilleur rôle hein. C'est pas spécialement la Champions League hein l'équipe hein. Hero, ok, Macaron, Lothan, Xebiar, Amor. Comme vous pouvez le constater, j'incarne un rôle parmi les rôles les plus compliqués à jouer mais aussi le plus fort du mode de jeu, le titan ultime. De tous les rôles du mode de jeu, c'est le seul qui a été inventé de toute pièce. Il n'exito pas dans l'anime, ne vous inquiétez pas, ce n'est donc pas un spoil. Comme je l'ai expliqué plus tôt, le titan ultime est le traître des titans rouges. En tant que titan rouge, j'apparais donc dans leur liste alors que je vais devoir gagner seul, en éliminant tout le monde. C'est un peu le lgb du mode de jeu en fait. Comme tous les autres titans, à l'exception de quelques-uns, je possède moi aussi une plume enchantée qui me permet de me transformer comme tous les autres titans rouges. J'obtiens alors aléatoirement un effet entre speed 1 et résistance 1, ce qui me permet de m'infiltrer et de me faire passer pour un petit titan ou un grand titan, parce qu'en se transformant, ces titans possèdent ces mêmes effets respectivement. Le titan ultime possède cependant une transformation ultime. Cette dernière s'obtient après que le titan ultime ait effectué son premier kill sur un membre de son camp. Pour m'aider dans cette tâche, j'ai donc l'effet force 1 avant mon premier kill sur un membre du camp des titans rouges. Si je parviens à obtenir ma transformation ultime, alors en l'activant, j'obtiens les effets speed 3, force 1 et 3 coeurs supplémentaires. Ces effets sont extrêmement forts agressivement, mais pour des 2v1 voire 3v1, c'est vraiment compliqué sans effet tel que résistance de gérer ces fights. Il va donc falloir que j'équilibre les camps pour pas me retrouver en 3v1 à la fin de la game, sinon ça risque d'être extrêmement compliqué d'arracher la victoire. Mais la transformation ultime, le problème c'est que speed 3, force et 3 coeurs, en fait le problème, le vrai problème, c'est que c'est pas très tanky quoi. C'est pas très très tanky comme rôle, c'est assez compliqué quoi. Bon on verra bien dans la game, de toute manière j'irai la chercher cette étoile. Mais bon bah pour tuer quelqu'un qui est dans mon camp, bah j'ai elle. Allons-y let's go, c'est parti les amis. Bon on va espérer que la game va bien se passer hein. Salut ! Ça va ou quoi ? Oh t'as fait tes bottes ? T'as pas un dième sans rabe ? Oh le bâtard. T'es grave un menteur hein. Ok mec. Bon j'espère que tu mens pas hein. Euh... Oui bah j'aimerais bien, mais en fait j'aimerais surtout avoir une personne que moi j'ai pas normalement. Oui d'accord, attends, attends, on va dire y'a personne. Tu peux me donner la liste à l'horab parce que normalement y'a une personne que j'ai pas. J'aurai Yelena. Euh... Hiro. Ouais. Matt Caron. Ouais. L'OTANK. Ouais. Toi moi, The Birmore. Ouais. Lyoz TV. Ok c'est lui. Quel aubaine ! A peine arrivé au centre, je croise Nécroz qui s'approche de moi et qui me révèle qu'il est le bestial. Le titan bestial est un titan important du camp des titans rouges. Il n'apparaît pas dans la liste, mais celui-ci la possède au complet ainsi que la Yelena. Un autre rôle de notre camp qui n'apparaît pas dans la liste des titans classiques. En comparant nos listes, j'obtiens donc par la même occasion le pseudo de Yelena. Il faut savoir que le bestial donne l'effet force 1 en étant transformé à tous les titans de son camp, or Yelena ou Nicolas il est titan. En plus de ça, en étant transformé, il obtient les effets force 1, résistance 1 et 3 coeurs supplémentaires. Un rôle ultra puissant qui peut rendre un groupe de titans totalement pété, je dois garder ce joueur à l'oeil. Yo, salut mec. Par contre, j'ai oublié de modifier le template de la compo, il y a 5 shifters au lieu de 4 emagatins. Ça fait chier. Bah oui, ça va être un stomp quoi la game si on les tue pas. Ça dépend de tes shifters ou pas ? Non, justement. Moi aussi, moi aussi. Pourquoi tu prends pas une cape lunare, Salt ? Est-ce qu'elle est moche celle-là ? Bah il est marqué OF quoi. Tu l'as fait, tu as tapé de deux coups de coups. Quoi ? Oh, mais bande de merde ! Vous avez attaqué devant tout le monde ! Je suis mort. Mais gros, mais c'est qui qui a attaqué ? C'est qui ? C'est qui ? Attends, attends, attends. On sait pas. Mais voilà, mais les Gabi, c'est sûr à 1000%. Zoro le Hark a tué devant tout le monde faux rôle qui possédait le rôle d'un shifter. Ce dernier s'explique en disant qu'il avait un rôle à info et qu'il l'a tout simplement spec. Sauf qu'en AOTUH, les rôles à info ne sont pas activés avant 50 minutes de jeu. Alors qu'est-il donc ? La seule solution est que Zoro le Hark est donc Gabi. Gabi commence solo et possède une liste de 5 joueurs possédant un rôle qu'elle peut voler pour passer dans le camp des shifters. Dans les 5 pseudos, ces 5 personnes possèdent tous des rôles qui peuvent shifter. Parmi ceux-ci, le titan bestial, Eren et les rôles qui viennent tout simplement du camp des shifters. Comme par hasard, faux rôle était shifter. Il est donc clair comme de l'eau de roche que Zoro le Hark est Gabi et qu'il est passé dans le camp des shifters. Mais oui, les rôles à info ne sont activés qu'à 50 minutes en fait, littéralement. Bah il s'est dévo tout seul quoi. Bah oui, il est trop con moi. Ah non, le balèze. Oh le loser. Tu pourrais être Gabi ou... Mais il est Gabi en fait. Mais oui, il est forcément Gabi. Il peut être que Gabi. Oui, il n'y a pas de rôles à info. Il est parti où ? Go en face. Mais c'est pas qu'il n'y a pas, c'est que ça ne s'active qu'à 50 minutes. Mais il s'est tellement précipité surtout. Il l'a fait au tout début de la game. Il aurait pu le faire plus tard. Moi tu crois que c'est Gabi a pris ? Bah oui, voilà. Oh. Eh ben. Eh ben mon cochon. On n'est que 4 ? Non, on n'était pas que 4. Il y avait Daiki avec nous aussi. Je ne sais pas c'est quoi le rayon mais... Oula. Bon par contre, il y a une salope parmi nous forcément. Et Falco est mort. Ah mais merde, mais attends, ça se fait bizarre. Aïe, 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 les problèmes. Comme vous avez pu le constater, des feux d'artifice sont apparus dans le ciel de couleur rouge. C'est l'oeuvre du rôle Jean chez les soldats. Ce dernier peut, 3 fois dans la partie, et c'est toutes les 10 minutes, tirer des feux d'artifice autour de tous les joueurs près de lui de 25 blocs. Si le feu d'artifice est rouge, ça veut dire qu'il y a au moins un titan parmi les joueurs autour de ces 25 blocs. Et s'il est vert, c'est qu'il n'y en a aucun. Bien évidemment, étant donné que mis à part Sat Nobi ici, tout le monde est titan, les feux sont bien évidemment rouges. Cela veut donc dire qu'on donne l'info à ce dernier qu'il y a au moins un titan parmi nous alors qu'on l'est tous. J'essaye de remettre instantanément les doutes sur Daiki qui n'est pas titan alors qu'il n'était bien évidemment pas dans le rayon du tir. Il va falloir agir très vite. Mais je crois qu'on était que K4H pour la fuise. Je, je, non, je pense que Daiki était avec nous. Du coup, j'ai un petit peu moins confiance dans le groupe dans lequel on était, je dois avouer. Ouais, mais il y avait le genre, quoi. Oui, il y avait le genre, mais il y avait surtout au moins, au moins un méchant, quoi. Putain, on n'est pas avancé, du coup, parce qu'il a volé le meilleur shifter, la Gabi, là. Ouais, il a volé le mâchoire, ouais. Par contre, si Daiki est vraiment gentil, c'est-à-dire que parmi nous, il y a au moins un méchant, quoi. Ouais. Ouais. Bah, après, ça veut dire que si le méchant est parmi nous, ça veut dire aussi que Daiki peut être méchant, aussi, quoi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu veux une patate, ou quoi ? Non, au moins, j'ai peur, tout ce méchant, là. Ah, je suis mort. Bon, il faut jouer, hein, bon, bon. Ouais. Il arc vers où ? Vas-y, on y va. Putain, il a fallu que je joueur de tout le groupe. Ah, c'était donc TOI ! Eh oui, mon gars, c'est moi ! Par là-bas. Quoi ? Ça va pas marcher ? Merde, j'avais pas mon coup de linde. Allô ? Eh, j'avais pas mon coup de linde, merde, je me suis fait baiser. J'ai le bestial et Yelena, il est venu me voir au tout début. Moi, non. C'est Nécrose et Liose. Nécrose qui est bestial. Ouais, bah, en vrai, si on le retrouve, on est bien. Bon, avant, on y retourne, on fait quoi ? Je prends la base. Vas-y. Ok. Bon, ça se passe bien, mais il faut qu'on fasse gaffe, Shifter. On doit venir assez fort, quand même. Ace-5. Oui, c'est ça, le truc. Bah, oui, oui. Bon, attendez, chut. Ah, c'est intéressant. Par là-bas, je pense. Il est en face, je le vois. Bah, en fait, le truc, c'est qu'on sait même pas qui a attaqué. Bah, au pire, vu que c'est des gros piece d'up qui m'endrainent tout mon heal, je les balance comme ça, c'est des fameux teammates, bah, ils sont baisés. Du coup, il y a Técrose, il y a Lios. Non, mais merde. Bah, les Shifters, quoi. Bah, les Shifters, du coup, hein. Cool ! Merci pour l'info, moi aussi, c'est un peu plus. Merci, ça... Merci, ça... Attends, c'est-à-dire déjà, c'est un groupe de Shifter, je vais voir, en 3 secondes, quoi. Attends, 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 attends. Oh là là, la petite danse sur le sub-lab, là. Il y a des gens à côté, il y a des gens là-bas. Ouais, il y a des gens, ouais, ouais. On peut essayer d'aller... Oh, ouais, attends. Il est. Il est. Il est, 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 il est. Non, je suis pas méchant, là, attends. Il leur passe, frère ! Il est... La résistance est plutôt pas mal. Ouais, voilà. Ok, non ! Mais ils étaient en train de l'attaquer, parce qu'il était méchant, quoi. En vrai, ça nous fait bien. Oui, putain, je sais pas où ils sont partis. Moi, je les ai pas entendus non plus, ouais. Moi, je les ai entendus. Ok. Il est vraiment un con, elle s'assure. Mais le mec, il vit. Oui ! Sérieux, frère. Con, con, con. On y va ou quoi ? Je sais pas, je me suis transformé, parce que je suis un abruti, mais bon. Il fake, hein, il n'y a pas de gaz, je sais pas quoi. C'est, 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 je ne peux juste pas. Ça fait 3 fois qu'il fake, hein. Oui, oh là là. T'inquiète. Vous êtes combien ? 4. Pardon, je fais miette. Mais... C'est la date, c'est la date, c'est la date. C'est la date, c'est la date. Mais je me suis baisé, là. Ah, c'est out et claim. Ah, ok. Allez, hop là, je me casse. Parfait. J'ai réussi à tuer un membre du camp des titans. J'obtiens donc ma transformation ultime qui m'est vraiment nécessaire pour la game. Pour le moment, c'est un gros stompe de la part de mes anciens coéquipiers. Il me faut agir beaucoup plus tôt que prévu pour rééquilibrer cette dernière. À partir de maintenant, je passe en mode solo ultime. Il est temps pour moi de briller. Ouais, bah, j'avais pas force, finalement, donc c'est quand même un peu mieux, ça. Moi, je pense que vous devrez pas me fight, hein. Bah, je sais pas, t'as vu à quel point je suis face, mon gars ? Bah, mais bon, je suis des titans maintenant, parce que sinon, c'est chaud, là, je pense, votre game. Bah, par contre, je sais par où ils sont. Ils sont par là, si vous voulez. En face, en face. Bah, juste, bonne chance, quoi. Allez, mec, ça va ou quoi ? Mais, je pense qu'il devrait pas, hein. Ah, mais c'est vrai d'un peu. Bah, oui, c'est moi. C'est une couille. Bah, oui, je suis désolé, hein. Mais sinon, on peut fight, hein, regarde. Nyon. Oh, la fusée. T'es bien, là ? Ah, salut. Mais moi aussi, j'ai un titan. Bon, moi, je te laisse tranquille, hein. Pour le moment, en tout cas. Je me cache, je me cache, je me casse. Oui, 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 oui. Je suis JV, j'y vais. Je cours. Mais là, il reste trois shifters. Ça va être chaud, en vrai, hein. Ah, il faut que j'en bute un des trois. Moi, je pense que... Mais le mec. Mais t'es RN, la vie. La vie. Moi, je pense que t'es une menace pour moi. Je pense aussi. 13 unlucky, ce qui vient de se passer. Je sais pas de quoi tu veux parler. Du fait que j'ai pris la flèche. Ah, vraiment ? Oh, tu me cherches. Oui. Ah, j'ai des switch. Ok. Je... Ok. Je dois avouer que la speed 3, c'est quand même assez fort. Entre nous, les gars. Attends, on est quatre, on est quatre, on est quatre, on est quatre. Ah, il y a Nannath, c'est Nannath, c'est Nannath. Alors, on dort, c'est pas bon. Je t'en sens avec moi. Je t'en sens avec moi. Nannath, il y a Nannath. Arrête, je t'ai pas l'enfer. Oui, mais... Bon. Ah, c'est bon. Ah, mais oui, mais... Je me jure, maintenant. Quoi ? Oh, mais quand même. Quand même. Ah oui, tu viens, t'as tanké, je gêne. Bon. Le problème, c'est que le bestial est encore en vie, quoi. Et je... Par contre, ils sont quatre au même endroit et tout. Et c'est chiant. Allez, mec. Non, non, je peux pas t'en passer. J'ai pas le droit de faire ça. Ça va. Je crois avoir roulé sur quelques personnes. Oui, c'est Fuka. Bah, en fait, le problème, c'est que là, il faut quand même... En fait, ils sont trois shifters, donc il faut quand même que j'en tue un. Mais dans tous les cas, tu pourras pas respawn, Levi est mort. Donc, c'est chaud. Ah. Ah, attends, mais il faut trouver le fight, là, parce que... Ah oui, Fuka, Fuka, ils sont où ? Dis-moi où le fight ? Bah, je sais pas. Ah, mais merde, t'étais pas avec eux. Là, ils sont trop bien, là, putain, là. Ouais, je sais, ça fait chier. Le bestial, c'est... Le bestial, c'est le necroze, hein. Il faut le fumer, hein. C'est necroze. Ah, il y a le bestial, ils sont en train de... Ouais, c'est necroze. Mais là, le... Zéro, c'est là ? En fait, on est au zéro. Mais oui, c'est moins 200 zéro. Bah, c'est par là, en fait. Je crois que Kimo Mike va mourir. Ah, là ! Ah, là ! Yo. Ah. Oh, plus gris, c'est... Oh, plus. Il est très fumer, là. Ah ! Allez ! Allez ! Non, non, c'est rien, non. Je suis mort ! Quoi ? Non, 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 c'est ça. Il n'y a pas de fumer. Non, mais ils ont perdu. Il n'y a pas de fumer. Oh, sa mère. Ouh ! Ouh, 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 ouh. Merde, j'ai plus d'eau. Quoi ? Mais attends, mais... Les dégâts ! Oh ! Il y a des titans, et eux, ils se font de l'E.P. Donc, il faut qu'on joue ensemble, là. Il faut qu'on joue ensemble. Il faut qu'on joue ensemble. Pour attendre-toi, oui, je pense. Mais on ne tuerait jamais, hein. Pas toi. Il n'y a pas de toi. Mais il n'y a personne à côté de moi. Adieu le tank, adieu le tank. Ouais. Ça vient ! On a mis les générales derrière. Il n'y a pas de ça. Pourquoi sont-ils guérés, ça ? Ça ne fait pas de dégâts, ça. On va mettre une étape. Je suis là, le coup. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui taper. Ils sont 3, mais vous êtes 2 avec des meilleurs effets. Moi, je sais que dans tous les cas, si vous voulez me chase, vous ne me tuerez jamais parce que j'ai speed 3, mais bon. Je ne sais juste pas quoi faire. Il faut juste que je reste à côté de vous parce que de toute façon, vous allez fight, quoi. Mais je vais vous suivre. Je sais où vous êtes. Je vous vois, en fait. Je vous vois. Je vous vois, en fait. Je vais me mettre à vous taper, en force, hein. Bah alors, ça rate sa flèche ? Non, mais... Encore une fois, je sais que vous êtes là. Ça ne sert à rien. On va les grailler des gappes. Bon, graille-moi des gappes, tiens. Les gars, je vous amène des copains. Salut. Oh non, non. Non, mais là, 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 là. Ah, là, 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 là. warhammer colossal ça se sente vous vous rendez bien compte que je peux pas vous fight parce que si je vous tue bah après j'ai perdu quoi ah ça je suis bien d'accord non mais ça c'est ça je suis d'accord on tue un shifter et après vroom 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 petit bolide oh j'aime bien ce terrain là bah il y va tout seul là ils sont pas plus donné là mais en même temps en fait le problème c'est qu'ils peuvent pas me fight quoi j'ai speed 3 je m'en fuis dans tous les cas hein oh ah j'ai tapé de casque bah ouais attends c'est mon test j'ai pas vu il a tué pour le seul j'ai pensé pas qu'il allait mourir j'ai pensé pas qu'il allait mourir j'ai pensé pas qu'il allait mourir j'ai pensé qu'il allait mourir c'est un peu plus difficile il est resté au milieu c'est trop con c'est grave après ils peuvent gagner hein ils peuvent gagner encore non moi je pense qu'on peut gagner mais on peut faire pas moi je vous attends un peu parce que vous êtes là le problème c'est que le rôle c'est un peu dur de 2v1 oh faut pas faire un truc comme ça j'ai trop peur ouais ouais putain les premiers coups sont pas passés bah oui 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 c'est ça le truc quoi je ne vais pas vous run dessus en v3 hein vous vous rendez bien compte c'est à dire que dans le monde où je meurs tu vas perdre hein ça fait 10 minutes qu'on fait le tour les gars je connais le map par coeur bon à force faut débloquer la game s'il vous plaît mais vous n'irez jamais plus vite que moi hein vous êtes fous hein je peux faire ça jusqu'à minuit hein enfin c'est à dire que si c'était si c'était un v3 juste avec 3 personnes du même camp bon ça ferait pas mille ans que je cours mais là c'est pas le cas quoi mais ce que j'attends juste c'est que ce soit un 1v1 v2 quoi en fait c'est ce qui devrait arriver depuis mille ans quoi c'est le truc le plus logique qui est censé arriver dans la game là bien bien vas-y j'suis en avant-jeu de moi pas mal il est clean là on fait gaffe pas à quoi il est en deux Le deuxième bloc était pixel Mais bon je dois régenre 13 gars C'est pas quoi c'est un peu Oh il va arc Oh quoi ? Autant non mais quoi Je suis là Oh mais putain je me prends toutes les armes de la planète Bien vu Regarde Mais merde il y a un jour où il faut mourir quoi Non Oh sale Bon de toute façon T'as où il est là J'ai fini un cœur ennemi là Oui et j'avais un cœur ennemi Et je me suis dit il fallait que j'aue au lean et tout GG Ce que je disais tout à l'heure les gars Tanker c'est chaud hein Vraiment hein Ouais je suis passé euh Environ 30 fois proche de la mort Mais vraiment quand je dis 30 c'est littéralement 30 C'était vraiment Pas facile quoi Après en vrai Il y a un monde où En vrai il y a un monde où il me tue Un monde où il me tue Ouais Il a autant que moi sauf la speed 3 Il a juste fort je crois Non il a très scare aussi Yo mec T'as vraiment plus rien ? T'as quoi là ? Tiens tiens prends un 3 Aïe Vas-y viens 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 Vas-y vas-y T'es pas transformé ? Non Oh merde Ouais bon là c'est Si t'es pas transformé c'est chaud au jeu Bon bah GG Ah Bon super les fans de game qui finissent sur un cassage de bloc Let's go hein Ah Let's go Putain Oh c'était euh C'était vraiment pas gagné hein du tout hein Il y a vraiment des moments très très clutch hein putain Et c'est la fin de la vidéo C'était vraiment une game très intense J'ai énormément aimé la jouer Il y avait de la trahison, du gros fight Et c'était vraiment pas si simple de tirer son épingle que du jeu Mais j'ai réussi à triompher Et à tuer absolument toutes les personnes de la partie Pour finir victorieux de ce combat J'espère que vous avez aimé Si jamais c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Ça me ferait très plaisir Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos Si jamais vous avez des retours à faire sur la game et même des questions N'hésitez pas à les écrire dans l'espace commentaire ça m'intéresse beaucoup Merci à nouveau à Nimbus d'avoir monté cette vidéo Ces réseaux sont dans la description pour les intéresser Pour ma part je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit On se retrouve bientôt pour de nouvelles Odyssées Ciao